Maintenant que Yujiro nous a quittés, c'est enfin la fin du deuxième tour. Ces deux hommes vont s'affronter. L'expert Goki Shibukawa, contre le style Shinogi, le seul maître du karaté coupant, Koso Shinogi. Goki Shibukawa est comme toujours désavantagé sur le plan physique. Comment va se dérouler le combat ? Grappleur Baki Tout est autorisé dans ce combat par les armes. Hein ? Je disais, toutes les techniques sont autorisées à l'exception des armes. Ah, oui, oui, les armes. Désolé, je suis un peu dur d'oreille ces temps-ci. Dites, on peut aller aux toilettes pendant le match ? J'ai vu qu'il y en avait tout près de l'arène. Eh bien, vous savez, ce n'est pas très... Ce n'est pas possible. Quel dommage, vous savez, avec l'âge, le corps se détraque. Goki Shibukawa, même s'il n'est pas karatéka, j'ai souvent entendu parler de lui. On dit que c'est un petit géant, que c'est le meilleur des arts martiaux, qu'il a les plus grandes capacités, qu'il est actuellement l'incarnation des arts martiaux. Un expert. Mais... Ah, Shinogi ! Euh... Eh bien, bonne chance pour ce combat. Impossible à croire. Ce vieux est incroyable. Je ne peux pas croire qu'il se retrouve là. Son adversaire au premier tour a certainement dû être imprudent. Non, tu en penses quoi, Baki ? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas trop quoi en dire. Surprenant. Dans ce cas, avonte-le une fois. Puisque tu veux connaître sa force, c'est la meilleure chose à faire. Mais sache-le, tu mets ta vie en danger. À qui tu veux faire croire ça ? Commencez ! Il n'a pas de faille. Où je dois frapper ? Koshoshinogi tourne autour de son adversaire. Mais Shibukawa ne bouge pas d'un pouce. Koshoshinogi veut attaquer le premier. Il est très jeune. Voilà Koshoshinogi. Sa vitesse est pénible pour un vieillard. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai beau tourner, il n'a aucune faille. On dirait même que je bouge selon les plans de ce vieillard. Alors je vais relever le défi. Non, ce n'est pas bon. Il a sauté ! Il a disparu. C'est moi qui t'ai attrapé. Il est balle ! Koshoshinogi a fait un vol plané. Allez, viens par là, jeune homme. J'ai affronté des judokas, des lutteurs et des sumos. Mais là, c'est différent. Il est fort ! L'expert est très fort ! Des techniques incompréhensibles ! C'est juste impossible. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu trembles, Koshosh ? Je vois ta chute affectée. Rien ne fonctionne, mon petit, hein ? C'est ça, Goki Shibokawa. Il a fait ça pendant qu'il levait sa jambe. On est sans défense contre un coup comme ça. Il a une grande expérience et connaît les points faibles du karaté. Rien ne lui échappe, il ne laisse rien passer. Tu m'ennuies, jeûneau. Jusqu'à quand est-ce que tu comptes respecter tes inés de manière aussi stupide ? Ne fais donc pas tant de manières, s'il te plaît. Et montre-moi tes techniques, maintenant. Oui, vous avez raison. J'ai fait preuve d'une sollicitude inutile. Je vous ai cru faibles. Êtes gentil, gars ! Votre âge et votre petite taille m'ont trompé. Oh, idiot ! Mais enfin, pour qui tu me prends, gamin ? On me considérait déjà comme un expert accompli bien des années avant que tu têtes ta mère. Je ne suis pas ton frère, ne m'épargne pas. Batois plutôt à fond. Alors, je vais vous prendre au mot. Koshoshinogi est en posture de Imokiri. Le Imokiri a été bloqué. C'est une promesse. Je te tiens, tu me tiens. Si tu m'entuieras en enfer. Ah, je vous ai eu, papy. Regardez ce qu'il a fait. Ce type s'est écrasé sa propre main gauche. Koshoshinogi a contre-attaqué. Koki Shibukawa est-il blessé ? La technique de broyage du fond de l'œil. Le fond de l'œil ? L'œil est bien plus dur et résistant qu'on ne le pense d'ordinaire. Cette technique consiste à frapper l'œil pour détruire l'os au fin fond de l'orbite. C'est-à-dire le fond de l'œil qui éclate en mille morceaux. Et cela inflige un dommage au cerveau. C'est terrible, en effet. Je comprends mieux pourquoi il ne pouvait pas l'utiliser sur son frère. Même un expert n'a aucune chance de résister à ça. Non, ça ne lui a rien fait. Comment ? Veuillez me pardonner, monsieur Shibukawa. Mais, impossible, là ! Non, cochon ! Dommage, tu y étais presque, Koshou. Mais je te l'avais pourtant dit, avec l'âge qui avance, le corps se détraque. Tu vois ça ? C'est un œil de verre depuis bien longtemps. C'est terminé, fin du match ! En battant Koshou Shinogi, Goki Shibukawa accède au troisième tour. Vous avez été parfait, maître Shibukawa. Faut ! Mais de quoi est-ce que tu parles, au juste ? Mon œil est en morceaux, quel gâchis ! Regarde ! Ce n'est pas réparable et en prenant de l'âge... Hé !